On fait une petite pizza. Ah oui d'accord. Oui, Italie. Ah ouais, ouais. Si, 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 cette chanson de Toto Koutoujo, elle n'est pas là par hasard. Vous allez le voir, bien sûr. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi ces jours derniers, parce qu'ils n'étaient pas là, bien sûr, on s'intéresse, figurez-vous, au Grand Prix de la Baguette Internationale de Paris. Et c'est du cerner chaque année. Et ça donnait des idées à la gastronome de Télémata, Karine Tessandier, tu lui disais, je vous fais un repas avec des baguettes, une entrée, un plat et un dessert. Un dessert avec des baguettes, vous allez voir ça. Hier c'était l'apéro, donc on a trouvé des... Oui, des petits pains, des tranchettes, avec du pesto, du saumon, bon bref. Et aujourd'hui... Là encore, on pourrait presque dire, oui, on peut s'y attendre. Oui, c'est vrai, il existe le préfet. Et là, ça commence à devenir étonnant à partir de maintenant. Oui, je vais vous faire, alors ça je suis sûre que vous ne l'avez jamais fait, même jamais pensé, une pizza baguette. Comment ça se passe ? Il vous reste un morceau de baguette. Vous vous dites, bon, il va sécher, qu'est-ce que je vais en faire, etc. Vous le coupez et il vous sert de base pour faire votre pizza. Vous voyez ? C'est très étroit. Ah ben non, quand vous l'ouvrez, ça fait une petite pizza individuelle. C'est sûr qu'on ne fait pas une pizza énorme pour 12 personnes. Mais remarquez, si vous prenez un grand morceau de baguette, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc je vais vous montrer comment utiliser votre pain, votre baguette, pour ne pas la gâcher. On y va, voici la pizza baguette. Je vais vous en faire deux pour le prix d'une, une avec de la mozzarella, donc avec de la sauce tomate, de l'oignon rouge, du poivron, des champignons de Paris, de la mozzarella, tomate cerise, herbe de Provence. Et puis je vous en ferai une seconde aux épinards, on verra ça tout à l'heure. La fameuse baguette. Bon, celle-ci, elle n'a pas gagné le concours de la baguette de Paris. Vous la coupez en deux. Elle est d'époque. Vous voyez, vous ne coupez que d'un côté et vous l'aplatissez. Oui, mais vous n'ouvrez pas tout. Ah ben non, le but du jeu, c'est de me faire une base, une pâte. Une pâte à pain. Alors ensuite, j'ai préparé la garniture. On va y revenir à cette baguette. Qu'est-ce que je vais mettre dessus ? On va s'occuper des champignons, on va s'occuper de l'oignon rouge. J'aime bien l'oignon rouge. On va s'occuper du poivron vert. Bien sûr, on va mettre des couleurs sur cette pizza. On va également s'occuper des tomates cerises. Les tomates cerises, vous allez les couper en deux, en quatre. Voilà. Ensuite, on va rajouter de la mozzarella qui va fondre, évidemment. Ça, c'est de la mozzarella de cuisine. Vous ne faites pas une salade avec ça. C'est juste pour faire fondre au four. Rien ne vaut la bonne burrata. Coupe en petits dés. Et alors ensuite, je reviens à ma baguette qui est ouverte en deux, bien aplatie. Je vais, comme n'importe quelle pizza, faire la base avec de la sauce tomate. Je vais mettre toute ma petite garniture, la mozzarella, les poivrons. Je vais ajouter les tomates. Je vais mettre les oignons, les champignons. Je vais rajouter des herbes de Provence, un petit coup d'huile d'olive. Et je vais mettre ça au four. Et ça va vous faire votre petite pizza. Tout simplement. Tout simplement. Alors, je vais vous donner une autre idée parce que là, c'est un exemple de garniture, effectivement, plutôt à l'italienne. Vous la posez comme ça, là ? Vous ne la couvrez pas ? Non, je vais vous montrer. On va en fournir dans un instant, mais je vais vous faire. On va en fournir deux pizzas. Celle-ci va être aux épinards que j'ai pris directement surgelés avec des petits œufs de caille. Et puis, quelques petits lardons qu'on commence par faire revenir. À droite de l'écran, c'est les épinards que je mets dans une casserole surgelés directement. Si vous avez un petit reste au congélateur, même avec d'autres légumes, ça marche aussi. On reprend notre baguette, vous voyez, on l'aplatit bien pour qu'elle nous fasse la pâte. Mais on ne la coupe pas. On ne la coupe pas. Voilà. Et on va mettre les petits œufs de caille. Alors, ce n'est pas évident à ouvrir les œufs de caille. On s'aide d'un petit couteau pointu. Comme ça, ça va nous permettre de casser la petite coquille. Et on va mettre l'œuf dans un petit récipient. Cette fois-ci, pizza blanche, c'est-à-dire une pizza sans tomate. Donc, à base de crème fraîche, je mets une petite cuillère de crème dans mes épinards parce qu'ils ne sont pas cuisinés. Du sel, du poivre. Évidemment, il faut que ça ait du goût. Et maintenant, on va... Les épinards, c'est bizarre. Ça change. Pourquoi pas ? On fait des pizzas à tout, vous savez, William. Ah bon ? Et puis, de toute façon, c'est un peu fourre-tout, j'avoue. C'est aussi une manière d'utiliser les restes et de ne rien gaspiller. Donc, je mets mes épinards sur ma pizza blanche, enfin sur ma baguette finalement. Et je vais rajouter mes petits lardons, mes petits œufs de caille, un petit tour de moulin à poivre. Et je vais enfourner mes deux pizzas baguettes. Pas d'huile d'olive, là ? Oh ben non, pas là. J'en ai pas mis, il y a déjà des lardons. Voilà. Donc, vous voyez, on a nos deux pizzas baguettes. On enfourne le tout dans un four bien chaud. Vous avez mis ça sur du papier, là ? Du papier, oui, du papier de cuisson. Papier sulfurisé sur ma plaque de four. Et on enfourne le tout à 220 degrés, une dizaine de minutes. L'idée, c'est de rendre le pain évidemment bien croustillant, de faire fondre la mozzarella, de cuire les petits œufs de caille. Et à la sortie du four, j'ai rajouté un peu de basilic frais sur la pizza tomate mozza. Voilà. Écoutez, c'est une façon d'utiliser votre baguette, une façon originale. Tiens, puisqu'on parle de baguette, il va y avoir le championnat de la baguette, là ? Oui, alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'en ce moment même, William... Non, mais ça va être décerné quand, ce prix de la baguette ? Le 4 mai, pour la baguette de Paris. On a le temps, alors. En revanche, il y a aussi le concours national de la meilleure baguette de tradition française. Oui. Ce concours-là a lieu du 15 au 21 mai. Et c'est en ce moment même qu'ont lieu les sélections régionales. La meilleure baguette de Seine-et-Marne, de Mayenne, de Charente, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Chaque région décerne ? Et après, tout le monde concourt au concours national de la meilleure baguette de tradition française. Et là, on la montrera, celle-là, alors ? Oh, ben oui ! On va même la goûter. Merci beaucoup. Je vous en prie, à demain. Oui, demain, dessert. Si, si, un dessert. Oui, à la baguette. Merci.